... Les permis de conduire français délivrés à partir de septembre 2013 comportaient une puce électronique qui visait principalement à lutter contre les risques de fraude et de falsification. Et pour des raisons de coût excessif, le gouvernement français a finalement décidé de les retirer et se délivrer à partir du 15 juillet 2015 n'en avait plus. Une personne qui suit régulièrement la chaîne m'a proposé de m'envoyer son ancien titre parce qu'elle l'a fait renouveler récemment et qu'elle n'a donc plus usage de l'ancien. Et du coup ça va me permettre d'en faire une brève pour tenter d'extraire cette puce et l'observer au microscope de surface. Et si j'y parviens, je suppose que la topologie du circuit intégré qu'on verra sera masquée par un maillage, un peu comme c'est le cas avec les cartes bancaires parce que c'est quasiment devenu systématique avec les cartes à puce sécurisées. Depuis le 16 septembre 2013, tous les permis de conduire délivrés en France sont donc au format carte de crédit comme celui-ci. Bien entendu pour des raisons de préservation d'anonymat, j'ai masqué toutes les informations relatives à cette personne. Sur la partie inférieure du recto, il y a ce qu'on appelle une bande MRZ contenant une chaîne de caractères codés lisibles par machine et qui résume les informations utiles du conducteur. Et au verso, on trouve ici la liste des catégories détenues par l'usager et la puce électronique se trouve bien entendu ici sous ce contacteur doré. Le brochage d'une carte SIM standard normalisée en ISO 7816 ressemble à ça, cette image est d'ailleurs extraite de mon bonus numéro 13 sur l'anatomie d'une carte SIM, sauf qu'il n'est donné nulle part l'information comme quoi la puce dans ce permis respecte aussi cette norme. Plus du moins, je n'ai rien trouvé à ce sujet. En tout cas, les rares documents que j'ai pu trouver notamment en provenance du fabricant Gemalto ne donnent aucun détail. La seule chose qu'on arrive à savoir, c'est que cette puce contient l'état civil du conducteur et ses catégories, la date de délivrance, le numéro du permis et les éventuelles restrictions au droit à conduire. Mais bon, en admettant que cette puce respecte le même brochage qu'une carte SIM classique, ça donnerait ceci. Et on est en droit de penser que ça pourrait être le cas. Alors, je ne dispose pas de lecteur de carte à puce dans mon équipement. Oui, je sais, ça pourrait peut-être paraître étonnant pour certains, mais disons que je n'en dispose plus. Donc, pour vérifier si la connectique décrite par l'ISO 7816 est d'actualité ici ou pas, je vais la câbler et la simuler directement sur la puce. Et pour ça, je vais donc devoir souder quelques fils sur le contacteur. Je commence d'abord par mettre quelques points de soudure. Et ensuite, je peux y rattacher les fils. Et en fait, après réflexion, je ne vais en mettre que 5 parce que la broche VPP n'est pas nécessaire pour du test. Et au passage, je vous montre comment je m'y suis pris en travaillant directement au microscope d'inspection. Bon, on alime Raygold les livres à 5V et le signal d'horloge à 2MHz sinusoidal sera produit par ce générateur de fonction. Tout cela est câblé au fil correspondant que je viens de souder et la sonde de mon oscilloscope est reliée à ce qui est supposé être la broche d'entrée sortie. Au moment où j'enverrai le courant dans la puce, si elle est normée ISO 7816, un signal très bref apparaîtra sur l'oscilloscope. J'envoie le courant et il ne s'est absolument rien passé sur le silo, donc il est quand même peu probable que cette puce réponde à la norme en vigueur. Je vais le refaire avec l'oscillo de face. J'allume. Donc voilà, il n'y a rien. Et juste pour vous montrer l'effet qu'on aurait eu si la connectique était la bonne, j'ai soudé les mêmes fils sur une vieille carte SIM qui provenait d'orange et je vais refaire le test. Donc j'ai recâblé comme précédemment. Et regardez bien l'écran de l'oscillo au moment où j'envoie les 5 volts. Toc. Et même chose quand j'éteins. Toc. Et avec l'oscillo vu de face, j'allume et j'éteins. Par contre, il ne se passe rien d'autre parce que la puce n'est connectée à aucun terminal, donc il n'y a pas de communication bidirectionnelle. Alors visiblement, cette puce dispose aussi de la technologie NFC et je pense que le filament qui l'entoure est son antenne. Et je suis sûr que par transparence, on doit être en mesure de voir des choses. Et en effet, avec une puissante lampe de l'autre côté, on distingue très bien l'antenne NFC et bien entendu, la zone rectangulaire sombre qu'on a juste au centre n'est autre que le circuit intégré. Alors pour décomposer cette puce, il faut auparavant la découper tout autour, c'est ce qui se passe ici en accéléré, sachant que la meilleure méthode pour dissoudre le plastique et récupérer la puce intacte sera de lui faire prendre un bain d'acide sulfurique pur chauffé à 150 degrés. Alors la plaque chauffante est quasiment à 300 degrés et elle transfère progressivement la chaleur au bocal en céramique dans lequel se trouve l'acide. Évidemment, je suis équipé pour ce genre de manipulation, j'en ai d'ailleurs l'habitude et je vous déconseille de le faire chez vous. L'acide étant à la bonne température, je peux y plonger la puce dedans et à cette température, les émanations blanchâtes qui s'en dégagent sont particulièrement irrespirables et très toxiques et d'où l'obligation de porter un masque à gaz professionnel. Le plastique autour du contacteur se dissout très rapidement et au bout de quelques minutes à peine, on a déjà un premier résultat. Le circuit intégré est intact et bien visible et je vais lui donner un second bain dans de l'acide sulfurique propre pour finaliser le processus. Inutile de préciser que tout corps organique plongé dans ce liquide à 155 degrés à cet instant est dissous quasi instantanément. Voilà, le semi-conducteur est désormais exposé, je le laisse reposer dans de l'eau à température ambiante. J'ai maintenant placé le récipient d'eau sous le microscope d'inspection et on voit très bien au centre la puce de silicium et ce qui ressemble à une sorte de maillage n'est autre que le petit support en fibre de verre sur laquelle elle est accrochée. Je l'ai retiré de l'eau et les morceaux de cuivre qui sont tout autour sont bien entendu les contacteurs. On passe maintenant à la loupe binoculaire pour une observation encore plus détaillée et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de formes géométriques qui sont tracées à la surface. En fait, il ne s'agit pas des composants que contient ce circuit intégré, les composants et toute la circuitry sont en dessous. Ce que vous voyez là sont des caches métalliques qui obstruent l'accès à ces composants et c'est une des méthodes de sécurisation standard pour rendre la rétro-ingénierie beaucoup plus difficile. Pour avoir accès aux transistors qui sont en dessous, il faut auparavant retirer manuellement cette couche et bien que ça ne soit pas impossible à faire, c'est une opération très délicate pour garder intacte la circuiterie qui est dans les couches inférieures. Pour finir, voici une vue à travers mon microscope de surface dans son grossissement le plus faible. Je constate que les 7 contacteurs externes sont bien câblés dans la puce, ce qui n'est pas toujours le cas dans les cartes à puce ISO 7816. Mais à part ça, on n'en apprendra pas beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment dommage que cette technologie française n'ait pas duré très longtemps, en tout cas d'un point de vue conception, elle était robuste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !